... Je suis extrêmement heureuse de célébrer l'ouverture du pavillon français à la 60e Exposition internationale d'art de Venise. D'une île à l'autre, de la Martinique à Venise, le choix est celui du décentrement. Le pavillon de Julien Creuset nous amène à ouvrir notre regard vers d'autres rivages, à regarder la complexité de notre histoire et de nos géographies, et il nous propose une vision poétique du monde. C'est un honneur d'être à l'inauguration du pavillon français pour cette 60e Biennale de Venise. D'abord, notre pavillon met à l'honneur le travail de Julien Creuset, qui est à la fois un travail poétique, futuriste, énigmatique, en tout cas très puissant. Cher Julien, vous êtes, je peux dire, la culture française à son meilleur. Un projet qui est à la fois intime et d'une immense générosité. Ce projet vous invite, il nous invite, à regarder autrement, à dénicher la beauté, à voir apparaître les détails les plus infimes, les mouvements, à sentir, à ressentir, à faire l'expérience des profondeurs, toujours en contact avec la lumière. Attila, cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer, gouffre bleu, nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Ce projet a fait l'objet d'un travail collectif, débuté en janvier 2023, où nous nous sommes retrouvés dans le studio de Julien Creuset pour échanger et articuler ce que cette aventure allait porter. Cette longue chute sans impact, près du tombeau des Caraïbes, à la pointe Lamarre, à son gouffre bleu, au lard, aux grosses pierres du prêcheur, à cette terre géologiquement trop jeune, à ma naïveté qui me guide à chaque fois aux pieds de l'arbre à pluie, à toutes mes rondes, à toutes mes drives, dans les bois des bois.